Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez l'autre direct et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes député maire UDI de Drancy. Vous êtes aussi candidat à la présidence de votre formation politique. L'UDI, vous êtes quatre en lice. Il y a Yves Gégaud, Jean-Christophe Promontin, Hervé Morin. Et vous, très rapidement, qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres ? Qu'est-ce qui fait que les adhérents UDI doivent voter pour vous plutôt que pour les autres ? Quand, avec Jean-Louis Borloo, nous avons rééludé, il y a à peine 22 mois, rassemblant des centristes qui avaient été divisées, éclatées, dispersées pendant des années, qui donc ne parvenaient plus à faire entendre leur voix, nous avions une intuition. Celle que François Hollande allait connaître un échec plus brutal et plus violent que celui de son prédécesseur. Et que ça allait laisser les Français désarçonner, voulant trouver une nouvelle voie. Et nous voulons incarner cette nouvelle voie. Et l'ambition qui est la nôtre, en l'occurrence, qui était la nôtre et que je veux conserver, c'est que nous voulons conquérir le pouvoir pour mettre en place nos idées et nos valeurs, pas porter les valises de l'UMP. Depuis 33 ans, il y a une alternance entre l'UPS et l'UMP et la France est dans cet état-là. Nous sommes les seuls à ne pas avoir gouverné. Vous avez quand même joué une... Nous sommes les seuls à ne pas avoir gouverné depuis 33 ans. Vous avez vu un gouvernement, quand c'était de l'époque de l'UDR, vous avez été avec le RPR, vous avez été récemment avec l'UMP. Vous avez raison. Un certain nombre de nos amis, y compris aujourd'hui en compétition, Hervé Morin, Yves Gégaud, Chantal Joanneau, mais également Jean-Louis Borloo, Ramayad et quelques autres, ont été ministres. Il y a eu beaucoup de ministres. Mais nous n'avons jamais pesé sur la politique du gouvernement. Quand nous réclamions une TVA sociale pour dire qu'il faut qu'une partie de notre protection sociale, l'assurance maladie, les retraites, soit payée aussi par le travail fait à l'étranger, en Chine ou ailleurs, plutôt qu'uniquement sur le travail des Français dans notre pays, on n'a jamais été entendus. Quand on disait que les dettes, le déficit dont tout le monde se fichait, ça fait 15 ans qu'on explique, qu'on va dans le mur et aujourd'hui on a 2000 milliards d'euros de dettes pesant sur nos enfants. Oui, il y a eu des ministres, mais ça ne permettait pas de peser sur la politique du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis à tous les militants, sympathisants, centristes, progressistes, qui sont membres de l'UDI, je leur dis, si nous nous sommes rassemblés, ce n'est pas pour porter les valises des autres, mais pour porter nos valeurs et nos couleurs. Et en l'occurrence, notre objectif doit être clairement que notre candidat soit au deuxième tour de l'élection présidentielle. On décidera qui et comment en 2016, parce qu'il faut d'abord construire un parti politique qui soit une véritable machine électorale en même temps qu'elle porte ses idées, bref, une machine qui soit équivalente de l'UMP et du PS. Parce que vous savez, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui rejettent, et avec quelle violence, le pouvoir en place, M. Hollande qui a menti et qui a trahi. Mais je ne vois pas de nostalgie du pouvoir précédent. Mais dans les urnes, pour l'instant, ce que vous dénoncez, l'échec du PS et de l'UMP, ça profite à Marine Le Pen, mais absolument pas à l'UDI et au centrisme. D'abord, aux élections européennes, vous avez quand même fait trois fois moins que Marine Le Pen. Vous êtes bien catégorique aux élections européennes. C'était la première fois que nous nous présentions. Tout le monde pensait qu'on ne serait même pas candidat. Et nous avons atteint notre objectif, qui était d'avoir un score à deux chiffres. Mais c'est une construction. Nous avons 22 mois d'existence. À 22 mois, un enfant, ça marche, mais ça ne court pas encore. Ça babille, mais ça ne parle pas très bien. On est en train de se construire. On a emporté aux élections municipales un tiers des villes qui ont été arrachées à la majorité actuelle. On a réparti, entre guillemets, dans toute la France, un réseau d'élus locaux, qui est le troisième réseau de France. Nous sommes la troisième force parlementaire de France. Tout ça en 22 mois. Il s'agit maintenant, dans cette élection... Vous ne partiez pas de... Pour être tout à fait honnête, vous ne partiez quand même pas de zéro, puisque l'UDI, finalement, ça s'est construit sur le chandruine de l'UDF, une partie du nouveau centre où vous étiez... L'UDF est morte il y a 15 ans. Donc, excusez-moi, le chandruine, il était un peu ancien. Il y a eu un nouveau centre aussi. Au municipal, on a trois fois plus. Vous avez aussi obtenu des accords avec l'UMP qui vous ont donné ça. Au municipal, on a trois fois plus d'élus qu'avant les élections. Non, ce n'est pas un chandruine, c'est un champ de blé qui est en train de pousser. Deuxième chose, ça fait bien longtemps que parce que nous étions séparés, nous ne parvions non plus à expliquer aux Français ce que nous pensons de la nécessité, par exemple, pour l'Europe, de se fédérer, d'avoir un gouvernement économique de la zone euro, pour avoir une stratégie monétaire, une stratégie industrielle, une stratégie commerciale, une stratégie énergétique commune, pour défendre nos souverainetés face à la Chine, aux États-Unis, ou à la Russie, dont on voit le chantage qu'elle exerce en ce moment sur l'Union européenne. Parce que nous disons que nous avons une école républicaine qui est en faillite, qui est un pilier de la République, qui est fracturé aujourd'hui, avec le premier budget de l'État. L'école, elle reproduit les élites sociales dans les grandes écoles. Elle effondre 150 000 jeunes qu'elle jette à la rue chaque année, sans diplôme, sans capacité à s'intégrer, ce qui est un poids terrible pour la société, et un suicide social pour notre République. Et puis au milieu, un niveau qui baisse en permanence. Ce n'est pas avec trois heures par semaine d'une réforme des rythmes scolaires qui coûte beaucoup d'argent, et qui a pour objectif de faire faire des ateliers pompons, macramés ou ping-pong à des gamins qui ne savent pas lire et écrire, qu'on va redresser l'éducation nationale dans notre pays, avec un impôt républicain qui aujourd'hui est inéquitable et obsolète, parce qu'il ne correspond plus à la France d'aujourd'hui, et que des gens qui sont considérés en ce moment même comme trop pauvres pour payer l'impôt sur le revenu, on leur réclame un impôt foncier qui est un impôt local. Un impôt qui est à la fois inefficace et inéquitable, il est illégitime. Il y a des choses que nous devons dire aux Français. Et figurez-vous... Mais vous, en tant que maire, vous pourriez baisser ces taux ? Ah non, mais baisser le taux, ça ne change rien à la base. La base, en l'occurrence, elle est calculée aujourd'hui par l'État. C'est le fondement même de ces impôts qu'il faut revoir. On a besoin de reconstruire un système fiscal de A à Z. On a fait des empilements incohérents entre eux qui, je dis, aujourd'hui, pénalisent notre économie. Les petites entreprises qui créent des emplois, elles payent moins d'impôts que les grandes entreprises qui en créent moins. L'impôt local est sans doute un des plus injustes. Et ce n'est pas le seul. Bref, vous savez, en réalité, aujourd'hui, Marine Le Pen, l'extrême droite, le Fonds national, ça prospère sur l'absence d'offres politiques. L'absence d'autres existences politiques. C'est vrai que les Français constatent l'échec de l'UNP. Et l'échec de Pays. Oui, mais un ras-le-bol, ça ne fait pas une construction. Et nous, en l'occurrence, nous pensons que pour s'en sortir, il ne suffit pas de démolir. Il faut reconstruire. Elle ne reconstruit rien. Elle ne propose à la fois qu'une idéologie raciste et en même temps, une France rabougrie, recroquevillée sur elle-même, qui va ressembler, si on l'a dégoûté, à l'Albanie, au Pays de l'Est, ou à la Corée du Nord. C'est-à-dire, on ferme tout. Mais on ne peut pas fermer les frontières. Vous avez un GPS dans votre voiture ? On n'en produit pas en France. Vous n'aurez plus de GPS. Vous avez un iPhone, que je vois sur la table ? On n'en produit pas en France. Alors, fermez les frontières et privez-vous de votre iPhone. Il faut, à un moment donné, arrêter d'écouter les sirènes du déclin parce que ces gens-là sont des gens qui, en réalité, visent le déclin de notre pays. Plus ça va mal pour les gens, mieux ça va pour eux. La question, c'est comment on reconstruit. Je vous prends un exemple. La Suède, il y a 10 ans, elle était dans une situation financière et économique à peu près équivalente à la nôtre. La Suède, elle a transformé son modèle économique pour le rendre compétitif tout en conservant un haut niveau de protection sociale. Simplement, pour faire ça, il faut que les hommes politiques, que les responsables politiques ne passent pas leur temps à chercher à faire plaisir aux Français, à plaire et à séduire. La politique, c'est fait pour convaincre. Il y a des remises en cause qui sont... Vous pensez qu'avec 13% d'opinion favorable, François Hollande essaye de séduire les Français ? Non, je pense surtout qu'il ne sait plus ce qu'il fait au gouvernement et qu'il a perdu toute légitimité sociale, en tout cas, puisque la légitimité politique, elle procède de son élection. Mais qu'en réalité, tout ce qu'il voudra faire au gouvernement sera rejeté parce que plus personne... Vous voyez pas sa posture limite tachérienne d'aujourd'hui ? Il n'y a pas d'alternative ? Mais bien sûr qu'il y a une... Heureusement qu'il y a une alternative. Vous savez, en faisant le tour de France, j'entends les Français dire partout « La France est foutue, elle ne s'en sortira pas, personne ne sait faire, etc. » Ils n'y espèrent pas au Le Pen. Ils veulent simplement renvoyer les gens qui l'auront menti et qui ont échoué. Mais la réalité, c'est que la France, elle n'est pas foutue. Je vous parlais de la Suède qui a fait cette révolution. Depuis 10 ans, ils ont 3,5% de croissance en moyenne. La dernière fois que la France a eu 3,5% de croissance, deux années de suite, c'est il y a plus de 25 ans. Ça n'existe pas, le déclin obligatoire. Aujourd'hui, les Français, c'est ma conviction, les Français, dans leurs entreprises, dans leurs exploitations agricoles, dans leurs administrations, ils voient bien qu'on a besoin d'évoluer, de bouger, de se transformer. Ils voient bien en réalité que nous sommes... Comment dirais-je ? La représentation politique est en retard sur la société qui innove plus, qui est, comment dirais-je, plus partante pour y aller, pour ne pas se recroqueviller, mais dire, soyons capables de reconquérir des parts de marché, de reconquérir des espaces dans l'Union européenne au lieu d'avoir peur. Jean-Louis Borloo avait dit très justement, l'UDI, c'est le parti des gens qui n'ont pas peur. Pas peur des autres, des gens qui sont différents. Pas peur de l'Europe, pas peur du monde. La France, elle réussira si elle remet la marche en avant. Tant qu'elle se recroqueville, elle n'est pas elle-même et elle s'effondre. Et sa représentation politique, pour plaire, au lieu de convaincre, hésite à dire la vérité. Vous avez eu un numéro extravagant ces dernières semaines, au moment du remaniement. M. Macron. M. Macron, notre nouveau ministre de l'économie, deux jours avant d'être ministre de l'économie, il se disait, je suis un simple particulier, je travaille dans ma banque, et on vient lui poser la question. Un journaliste vient lui poser la question, que pensez-vous des 35 heures ? Et comme simple particulier, M. Macron, il dit ses convictions. Il dit, je suis désolé, mais les 35 heures, c'est un problème. Bon, patatras, Montebourg s'excite, on le vire, et puis M. Macron devient ministre de l'économie. Deux jours après, vos confrères viennent lui dire, les 35 heures, c'est un problème. M. Macron dit, ah non, les 35 heures, c'est plus un problème. Quand les responsables publics savent ce qu'il faut faire pour s'en sortir, et ne le font pas, n'osent pas le dire, évidemment que ça ne peut pas marcher. Ça a d'ailleurs rappelé que Manuel Valls en 2011, il proposait qu'on remette en cause les 35 heures, mais maintenant, il est Premier ministre. Donc une fois qu'il est au pouvoir, ce qu'il croit, ce qu'il pense nécessaire à notre pays, il ne l'est pas en œuvre. Les deux principaux, pardon, les deux principaux responsables de notre économie, le Premier ministre et le ministre de l'Économie, savent que c'est un problème les 35 heures, mais parce qu'ils sont au gouvernement, ils le cachent aux Français. C'est ça, le problème de la France. Quand les élites ne font pas leur boulot, c'est-à-dire de montrer un chemin, de montrer les difficultés, les obstacles, mais aussi les perspectives et les espoirs. Vous vous dites, je veux rassembler les centristes, mais rassembler les centristes, est-ce que vous pouvez le faire en oubliant le modem et François Bayrou ? Mais je n'oublie pas le modem. Est-ce que là aussi, vous ne seriez pas sur une posture ? Est-ce que l'UDI doit continuer son rapprochement avec le modem tel qu'il avait été initié par Jean-Louis Borloo ? Mais écoutez, Est-ce qu'il faut qu'il intègre votre maison, que vous intégrez la leur ? Je crois que la question ne se pose pas, François Bayrou ne veut pas. Donc, il souhaite conserver le modem en l'état, mais nous avions signé, c'est Jean-Louis Borloo qu'il avait fait un accord avec le modem, et moi je suis d'accord pour qu'on continue à travailler sur le projet, sur les valeurs et sur les idées. Je pense qu'on trouvera des points de convergence. On a surtout besoin de trouver ensemble des chemins nouveaux à proposer aux Français. Et puis après, François... Est-ce que vous pourriez être votre candidat au présidentiel de 2017 ? François Bayrou a expliqué pendant les élections municipales à Pau qu'il ne serait plus candidat à une élection nationale. Comme moi, j'ai confiance en François Bayrou, je ne pense pas comme vous qu'il pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Mais c'est le président. J'ai même eu l'impression qu'au cours des 2 ou 3 derniers mois, il était plus dans l'idée d'aller aider Alain Juppé face à Nicolas Sarkozy. C'est sa conception du centre aujourd'hui, ce n'est pas la mienne. Je vous ai dit que moi, l'objectif, c'était que le candidat du DI soit au 2e tour de l'élection présidentielle. On verra qui est le mieux placé et par quelle façon... Mais vous, président du DI, vous seriez candidat automatiquement à la présidentielle de 2017. On verra qui... Moi, j'ai pris un engagement vis-à-vis des militants des cadres des élus du DI. D'abord, on construit le parti politique. On porte le projet sur nos valeurs, pas dans les tentatives d'absorption par l'UMP ou dans le suivisme d'Alain Juppé ou d'un autre. Non. D'abord, nous portons nos valeurs. Nous offrons aux Français une voie différente parce que sinon, effectivement, on fait le jeu de Mme Le Pen. Et puis, en 2016, on verra celui ou celle qui sera le mieux placé pour porter ses couleurs, le mieux à même de remplir l'objectif. La question, en l'occurrence, du redressement de la France et du développement de l'UDI, ce n'est pas une question personnelle. C'est d'abord et avant tout un chemin. Vous savez, moi, on dit des centristes mous. On est à Lyon et souvent, on nous caricaturait un peu parce que... À Lyon, c'est une terre centriste. Aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus rien politiquement à Lyon. Mais je suis d'accord parce que nous nous sommes divisés, séparés, et parfois caricaturés. Moi, je ne suis pas tout à fait un centriste mou. Je pense que le centre, ce n'est pas un milieu, ce n'est pas une synthèse, ce n'est pas une hésitation. C'est un chemin, c'est une détermination. Et c'est ce que nous devons être capables de montrer aux Français. Très franchement, après 33 ans d'alternance entre l'UMP et le PS, qu'est-ce qu'elle réussit ? La France a 2 000 milliards de dettes, elle a 5 millions de chômeurs, un pays qui n'a plus de croissance. François Hollande, qui a désespéré notre pays à tel point que je pense qu'on va connaître avec un peuple français aussi à la fois résigné et exaspéré. Notre peuple n'est pas loin de se révolter. Et donc, cette révolution, soit c'est un exemple démocratique et nous voulons en prendre la tête, soit ce sera une révolution tragique et l'extrême droite et les populistes ont de beaux jours devant eux. Justement, avec l'extrême droite qui prospère en ce moment, Marine Le Pen qui a annoncé comme en tête au premier tour dans à peu près tous les sondages, est-ce que l'UDI peut prendre le risque finalement d'éliminer peut-être le candidat UMP du premier tour, enfin du second tour, en maintenant une candidature au premier tour ? Est-ce que face au Front National, il n'y a pas, peut-être, je ne sais pas, un devoir de responsabilité de recentrer la politique sur du bipartisme ou du tripartisme ? Écoutez, si le fait d'avoir un parti unique, ça permettait au Front National de diminuer, ça se saurait. Je crois que l'UMP prétend cette thèse depuis maintenant 12 ans, depuis 2002. Et depuis, le Front National ne fait que croître et embellir. Donc, je ne comprends pas cette thèse. Moi, j'ai la conviction qu'en réalité, c'est le manque d'offres politiques. C'est le fait que l'UMP et le PS semblent trop se ressembler par leurs échecs communs qui fait que les Français sont désespérés. Et il ne se tourne pas vers Mme Le Pen avec espoir ou conviction. Il dit simplement ceux qui nous ont menti, on ne veut plus les voir. Il se trouve que nous, on a un autre drapeau, aussi d'autres générations, d'autres équipes à proposer aux Français et d'autres idées. Et comment dirais-je, l'idée qu'il faudrait que des gens ne se présentent plus à l'élection présidentielle à cause de Mme Le Pen. Mais alors, pourquoi il y a un candidat de gauche et de droite ? Il faut aussi qu'on justifie son discours et qu'on dise comme elle le dit, que la France s'effondre. Je refuse ce déclin-là aussi. Pardon. Et puis, deuxième chose, j'observe que dans les sondages aujourd'hui, il n'y a aucun risque, en l'occurrence, que Mme Le Pen, comment dirais-je, élimine un candidat de l'opposition actuelle. Donc, il est normal que les Français dans cette opposition échouent. Vous imaginez les Français avec pour seul choix la revanche de 2012 ? Quel échec pour la France ? Quel échec pour notre monde politique ? Pour l'instant, on va sur ce chemin avec le retour de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez du retour de Nicolas Sarkozy ? Si vous considérez que la vie politique française a prouvé au cours des 30 dernières années que deux ans et demi avant l'élection présidentielle, on pouvait savoir qui serait au deuxième tour de l'élection présidentielle, moi, ça me fait doucement rire. Parce que je vous ferai remarquer que Chirac n'aurait jamais dû être au deuxième tour de 1995, que Raymond Barre devait être au deuxième tour de 1988, qu'en 2002, M. Le Pen ne devait pas être au deuxième tour. Enfin, jamais on n'a vu ça. Parce que les Français, et je crois que c'est encore plus vrai aujourd'hui, les Français sont très mobiles dans leur vote. Vous regardez tous comme des lapins pris dans un fort. On arrive vraiment à la fin de l'émission. Vous regardez tous les européennes et le score de Mme Le Pen. Je veux juste vous dire une chose. Moi, je regarde les 60% de gens qui ne sont pas venus voter, qui avaient des dizaines de listes devant eux et même le vote blanc. Et ces Français-là, nos concitoyens, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Réveillez-vous, proposez-nous quelque chose. Ne nous laissez pas entre les mains de Mme Le Pen ou entre ceux et les mains de ceux qui ont échoué. Je ne comprends rien le retour de Nicolas Sarkozy. Vous n'en voulez pas parce que vous ne voulez pas d'une revanche 2012 ? Mais c'est très simple. Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, ils réorganisent la droite et c'est très bien. Nous, on doit réorganiser le centre. Pour moi, le centre, il a une alliance naturelle avec la droite républicaine quand elle ne fricote pas avec l'extrême droite. Mais dans le mot, comment dirais-je, alliance, je mets le mot concurrence. Pardon, je n'ai vu nulle part dans la constitution de la Ve République que quand les Français veulent chasser un président socialiste, c'est un UMP qui doit le remplacer à l'Élysée. Les Français ont le droit d'avoir le choix. Nous allons porter ce choix. Et en attendant, on suivra avec impatience le choix des militants UDI pour leur président. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Demain, vous retrouverez Christelle Montéaglido et elle sera avec Paul Amard. Bonne journée, au revoir.